Je vais vous présenter la série d'exercices numéro 1 relative au chapitre 1 module évaluation consolidation. Donc la série est d'ailleurs, nous avons un exercice, nous avons trois grandes parties. Nous allons vous présenter le grand 1. Ali et Ahmed sont deux techniciens supérieurs en Minouizuri. Nous avons décidé le 1er janvier 2016 de créer une société, une société de personnes. Nous avons un super bois spécialisé dans la fabrication des articles en bois pour le marché local. Nous avons les articles en bois pour le marché local. La porte de Ali, j'ai des machines pour 50 000 dinars. Un camion pour 30 000 dinars, un apport en nature, un apport en nature, un apport dans un compte au courant bancaire pour 10 000 dinars. Nous savons que le compte bancaire nous avons acheté ce que je dis là à Chamleil. A port de Ahmed, j'ai l'ordinateur pour 2 000 dinars, les autres équipements du bureau pour 3 000 dinars ou des espèces pour 5 000 dinars. Donc, c'est le grand 1 pour l'exercice. Donc, je passe vers la feuille des réponses comme d'habitude. Travaille à faire en même temps les réponses. Question 1. Quelle est la nature d'activité de la société ? La nature d'activité industrielle ? Question 2. Quelle est la forme juridique de la société ? Sachant que la responsabilité est illimitée. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une société privée. Point-vergule, c'est une société de personnes. Point-vergule, c'est une société de personnes. Point-vergule, c'est une Sarle. La responsabilité est limitée. Quelle est la responsabilité limitée ? Sarle, c'est société à responsabilité limitée. Question numéro 3. Quelle est la nature de l'opération faite par les deux associés le 1-1-2007 ? On crée une société. La création d'une société, il s'agit d'une opération d'investissement. C'est une opération d'investissement. Opération d'investissement. Classer cet investissement selon l'objectif. Il y a deux critères de classification des investissements. Selon la nature et selon l'objectif. Il s'agit d'un investissement de création. Il y a l'objectif de création. C'est l'objectif de cet investissement. Donc, je passe vers la question numéro 5. Question 5. Que constituent les apports effectués par les associés ? Les apports constituent le capital. Les apports constituent le capital. Les apports constituent le capital. Petit 6. On va compléter le tableau d'analyse emploi ressources. Tableau d'analyse emploi ressources. Bien sûr, l'opération est dans la constitution. La date de l'année 2016, c'est la date. L'opération est dans la constitution de l'entreprise. La constitution de l'entreprise. L'opération. L'emploi. L'emploi, c'est les flux entrants à l'entreprise. Ce sont les apports entre les associés et les flux entrants à l'entreprise. L'entreprise, c'est une machine de 50 000. Un camion de 30 000. Un dépôt dans un compte courant bancaire. Ce sont les comptes bancaires dans l'entreprise 10 000. Des ordinateurs pour 2 000. Des équipements de bureaux pour 3 000. Ce sont les 5 000. Ce sont les emplois. L'emploi est dans les comptes appropriés. Ce sont les comptes. On va commencer par la machine. La machine est dans le compte. Installation. Technique. T. Technique. Materiel. M. Outillage. Industriel. 8 mois. Ils s'appellent. Ce sont les machines dans l'emploi. Comme dans le journal ou dans le tableau d'emploi de ressources. Ils s'appellent. 8 mois. Installation technique. Materiel. Outillage industriel. Théâne. Et s'appelle l'apport de l'apport. 50 000 dinars. L'apport du deuxième. Camion. Le camion. Il nous dit qu'il se transforme en matériel de transport. Le camion est matériel de transport. Il s'appelle 30 000 dinars. Dépôt dans un compte courant bancaire, il compte 10 000 dinaires. Au bout d'un ordinateur ou des équipements de bureau, je mets l'ordinateur et je mets les équipements de bureau. L'ordinateur 2 000, l'équipement de bureau 3 000, je mets 5 000. Au bout d'un des espèces dans la caisse, donc je mets caisse pour 5 000 dinaires. C'est la valeur de l'argent dans la caisse. Donc, les emplois, les flux entrant de l'entreprise. Les flux réels entrant à l'entreprise. Quelle est la ressource ? La ressource, c'est le capital. Notre ressource, c'est le capital. Pour le montant, on a le capital qui est justement à la somme des apports. Les apports, on va trouver 100 000 dinaires. La somme des apports, 100 000 dinaires. Donc, c'est le principe de la partie double qui doit être respecté. Il y a le tableau, l'analyse, l'emploi, les ressources. On va analyser les constitutions de l'entreprise. Donc, on a l'exercice. Au cours du mois d'avril 2016, la société a effectué les opérations suivantes. 4 avril, on a achat de bois, matières premières. Auprès du fournisseur pour un montant de 3 000 dinaires. Réglé par un cheque bancaire. On a achat des fournitures du bureau. Les fournitures du bureau, on a un accès, comme un stylo, un papier, etc. On a achat des fournitures du bureau. 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 Pour 150 dinaires, on a réglé en espèces. Le 10-4, le paiement de la facture sec. On a achat des factures secs. 500 dinaires par un cheque bancaire. Sources. Il y a un cheque bancaire. Le 12-4, la vente dans l'eau. L'eau, c'est une camion. Il y a 12 tables. Il y a 150 dinaires. La seule table, c'est 150 dinaires. Il y a des données obligatoires pour répondre aux questions posées. Je passe vers le travail à faire. Et on va essayer de répondre aux questions. Je passe vers la question numéro 1. Quelle est la nature de ces opérations ? Il y a des opérations. Il y a des achats de matières premières. Il y a des achats des fournitures du bureau. Il y a des paiements de la facture sec. Il y a des produits finis. Il y a des opérations courantes et répétitives. Il y a des opérations répétitives. Il y a des opérations d'investissement. Il y a des opérations d'exploitation. Il s'agit des opérations d'exploitation. Il y a des opérations. Il y a des opérations d'investissement ou d'exploitation. C'est l'acquisition des machines, des voitures, des locaux et des opérations d'investissement. L'achat de matières premières, des opérations d'exploitation qui ont l'achat de matières premières. En petit 2, on va compléter le tableau d'analyse qui a l'emploi et ressources. L'opération numéro 1, l'achat de bois auprès du fournisseur pour un montant de 3 000 dinars. Donc, achat de bois, matières premières, auprès du fournisseur où le montant de 3 000 dinars, le règlement se fait par chèque bancaire. L'emploi, c'est l'achat de matières premières. L'achat stocké. L'achat stocké du matières premières, c'est le cycle d'exploitation. L'achat stocké du matières premières, le montant de 3 000 dinars. Notre ressource, c'est chèque bancaire, c'est-à-dire banque, pour le même montant. 3 000 dinars. L'opération numéro 2, 8-4, achat des fournitures du bureau. Donc, fournitures du bureau, achat des fournitures du bureau pour 150 dinars réglées en espèces. Donc, l'opération phénière de l'espèce. L'achat non stocké, nous avons des matières premières. L'achat non stocké, nous avons des matières premières. Donc, il y a achat stocké, nous avons des matières premières. Il y a achat non stocké, nous avons des matières premières. La valeur égale 150 dinars. Notre ressource espèce, c'est la caisse. La valeur égale 150 dinars. Je passe vers la troisième opération. Paiement, troisième opération. Paiement de la facture stégère. 500 dinars. Où c'est le chèque bancaire. La facture stégère, nous avons des matières premières. Il y a achat non stocké. L'achat non stocké, nous avons des matières. Donc, la valeur égale 500 dinars. Notre ressource, c'est le chèque bancaire, nous avons une banque. Je mets la valeur aussi 500 dinars. Donc, le 12.4, la vente d'un lot de 12 tables. Donc, nous avons créé l'opération. La vente d'un lot, combien de dollars, c'est-à-dire combien de dollars, c'est-à-dire 12 tables, 150 dinars l'une en espèce. La première chose, la vente est toujours une ressource. Flux sortant. Nous avons compris les ressources flux sortants. L'emploi flux entrant. Ou les ressources flux sortants. La vente, l'eau flux sortant, c'est-à-dire que la vente est flux sortant. La vente de produits finis. Il y a une espèce, il y a une espèce, il y a une espèce dans l'opération 4. Il y a une espèce dans l'emploi. Dans la caisse. Pour une justification, le montant est-à-dire 12 tables, ou table 150. 12 fois 150, ça fait 1800. Résultat. Via justification, l'on a 1800, l'on a 1800, l'on a 1800, l'on a 1800. Total des emplois, qui m'a arrêté, donc nous j'en le totale. Total des emplois, 5450, aussi total des ressources, qui m'a arrêté, 5450. C'est le principe de la partie double, qui doit être toujours respectée. Passons maintenant vers la troisième partie dans cette série, donc troisième partie, essayez de suivre, la même entreprise, Superbois, elle est entreprise spécialisée, puis menuiserie. Deux ans plus tard, les associés ont remarqué une forte demande de leurs produits, ils ont décidé le 6 juin d'investir par l'acquisition des immobilisations suivantes. On a une nouvelle machine afin d'augmenter la capacité de production, la facture adressée par le fournisseur indique les informations suivantes. On a une nouvelle machine afin d'augmenter la facture. Le montant est 30 000 dynar, on a remis 5%, le port TTC 670, et la TVA 12%, l'installation TTC 1180, et la TVA 18%. La TVA 12 et 18, on va parler de l'année 2016. On a une nouvelle machine afin d'augmenter le taux de la TVA. On a une nouvelle machine afin d'augmenter le taux de la TVA de l'année 2016. L'investissement ou de l'immobilisation de l'année 2016, c'est un montant commercial. Le montant brut de 400 dynar, il y a des droits d'enregistrement de 6% du montant brut d'heure. L'immobilisation urbinaire, il y a les titres de participation. Il y a 2000 actions pour 20 dinars l'un an. La seule action. Des frais d'études et de conseil, 450 dinars. La commission bancaire, hors TVA, 200 dinars. Hors TVA. On va essayer de répondre aux questions posées. Je passe vers les questions. Je passe par la question numéro 1. Quelle est la nature de ces opérations ? Acquisition d'une nouvelle machine. Acquisition d'une nouvelle machine. Acquisition d'un fonds commercial stratégique. Ou acquisition des titres de participation. Ce sont des opérations d'investissement. Est-ce que c'est l'objectif de cette investissement ? Nous avons fait quatre objectifs. Création, modernisation, remplacement et capacité. Les créations. C'est la création. C'est la création. Les acquisitions de la création. C'est la création. C'est la création après un an. C'est la création. Donc l'acquisition, on a remarqué une forte demande de leurs produits, une forte demande de leurs produits pour se faire. Les mouajahat, cette demande est là, donc c'est l'investissement de capacité. C'est-à-dire qu'un échec matériel, pour les mouajahat, pour les mouajahat, pour les mouajahat, pour les mouajahat, c'est l'investissement de capacité. C'est l'expansion, c'est la même chose. Expansion et la capacité, ce sont des synonymes. Donc, je passe vers la question numéro 3, préciser la nature de chaque immobilisation. La machine, il s'agit d'une immobilisation, immobilisation qui m'a dit l'investissement, immobilisation corporelle. Le fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle. Les titres de participation, c'est une immobilisation financière. C'est la nature de chaque immobilisation. La classification selon l'objectif, c'est la question 2. Ou bien, selon la nature, c'est la question numéro 3. Je passe vers les questions de calcul, comme d'habitude. Question numéro 4, où on va calculer le co-réel d'acquisition. Question 4, calculer le co-réel d'acquisition de chaque immobilisation. Si on va calculer le co-réel d'acquisition, c'est la formule du co-réel d'acquisition égale. Dernier net commercial, plus tous les frais d'acquisition. Deux, on va calculer le co-réel d'acquisition de chaque immobilisation. Soit on va calculer le co-réel d'acquête de neccomercions, Laobles et reels de BRANDONülsil 0. On va calculer le co-réel d'acquisition, On va calculer le co-réel de K allemais, Et on va persuadér le co-réel d'acquisition sr. Tw怖é ? Un peu ? N'est-fr briant à 95 % dans les immobilisation à des весés de R offend. Pourquoi ces effets de 5 % ? Ceci ch'est réel 2 neurotratours RIES ? Anahme ici de nos première de foulet nous, La pre, c'est l'UE. C'est l'UE. C'est l'UE. 670. C'est l'UE. On va mettre 1.12. 1.2 TV pourọc'en RTV. Pour plus de pre. C'est l'UE. 1180. C'est l'UE. On va mettre en forme sur l'UE. C'est l'UE. On a un montant TTC qui est en train de faire un montant TTC pour rejoindre la TVA. Et donc on a un cours réel d'acquisition. On a un cours de 30100. C'est le cours réel d'acquisition de la machine. Comme ça j'ai trouvé le cours réel d'acquisition de la machine. Donc on a un fonds commercial. La formule, c'est pas la peine de le répéter. On a une dernière minute commerciale, on a tous les frais d'acquisition, mais on a un peu cherché à la TVA. On a un peu plus de données. On a un fonds commercial. Le fonds commercial a un montant brut de 400 dinars et un droit d'enregistrement de 6% de montant brut. Et ce qui est le frais de la femme. On a une remise à la hache. Donc c'est simple à l'achat. On a un fonds commercial. On a un droit d'enregistrement. On a un montant brut. On a un fonds commercial. Et il s'agit de 0,06 fois 400. Le résultat est égal à 424 dinars, c'est très simple. Bon, on a un fonds commercial. Et puis une amortisseur. On a un fonds commercial. Il est ранé. Les immobilisations financières ou il y a des titres de participation. Donc on a un investissement pour les données. On a un fonds commercial. en 1000 actions 20 dinars l'une 21 dinars sur les frais d'étudier du conseil 450 dinars pour les commissions bancaires pour les cours réels d'acquisition déjà la formule la formule sur les immobilisations financières pour la formation sur le titre de participation qui est immobilisation financière la formule sur le cours réel d'acquisition pour les immobilisations financières cours réels d'acquisition égale prix d'acquisition plus les frais d'études et de conseil qui est en train de donner le prix 2000 actions ou l'action 20 dinars 2000 fois 20 on dit donc les frais d'études et de conseil ils sont à 450 dinars au mandat de la commission bancaire ils sont à 40 450 dinars donc il y a le cours réel d'acquisition dans les immobilisations financières bien il y a comment j'ai calculé les trois cours réels d'acquisition vous n'avez pas dit quelques remarques de calcul des formules à ajouter donc je n'ai dit qu'on dit remarque remarque La remarque numéro 2, la commission bancaire n'appartient pas au cours réel d'acquisition des titres de participation. Remarque numéro 3, la歳 au porc par la 어우. Qu'à usà laquelle nous transactions nationale a cette chaleur d'acquisition, la chaleur d'acquisition seconde des titres du formé. height 1 dans l'vert cap pour le 14, c'est 60050. Ce qui veut dire que le port est de la TVA 600$. Donc, le montant de la TVA, c'est quoi le TVA ? 660$ moins 600$. Le TVA dans le port est de 72$. 72$. Dans la même manière, nous allons faire l'installation hors TVA. Vous avez compris comment vous avez fait ? Dans la formule, l'installation hors TVA, nous allons soudre la TVA, soudre l'installation hors TVA. Donc, 1.000.000$ sur 1.18$. Le taux est de 18$. Donc, nous allons faire 1000$ sur 100 TVA. Si nous considérons que la TVA, la somme de la TVA, 1180$ moins, je trouve, 180$. C'est-à-dire la valeur de la TVA sur l'installation. Donc, nous allons dire, la somme du port de la TVA, 600$. Si vous faites 70$ de la TVA, vous avez un tas de télévision. La somme de la TVA, la somme de l'installation, la TVA, la somme de la TVA, la somme de la TVA. Je passe vers la dernière question où on va enregistrer qu'il arrive dans le journal l'opération, sachant que le règlement se fait par virement bancaire. dans le journal, la base de la TVA, la première chose, c'est la date, la date, la date, c'est la date. Donc, je passe vers les comptes. Nous allons dire, l'emploi, il faut mettre les flux entrant. Nous allons commencer par la machine. La machine, on va enregistrer dans le compte. Installation. Installation. Technique. Material. O��ier. Automation. Industrielle. Les washrooms. Les séries centrélles, il y a trois mois. C'est l'apport. Donc, c'est l'oncleau. C'est l'oncleau. C'est l'oncleau. l'Egeba, M. Ali. Badaana, fonds commerciaux. Donc, les immobilisations je goma l'échirineront. Anna, titre de participation. Je goma l'échirineront. Ou l'kollem alihon TVA. Ou quand TVA t'féhemna fiha ETA TCA déductible. Je goma l'échirineront. Lekin, Anna, m'a l'échirineront. Est-ce qu'il y a un titre de participation khalassna l'commission bancaire. Donc, Anna, l'commission bancaire. Je goma l'échirineront. L'échirineront. La ressource kifèch khalassna koulna par virement bancaire. Donc, notre ressource, c'est la banque. Kifèch khalassna, yadima l'échirie fil kredi. Et fahemna bil kour ennou rahu les immobilisations yzimoumi t'aadiou dima bil kour reyel d'acquisis d'acquisition. Les immobilisations kouli t'aadiou bil kour reyel d'acquisition. Marniha, l'machin il y a adinat l'itmoa. Il fonds commercial l'outil de participation koul wahda b'ch'aadi bil kour reyel d'acquisition et fahemna bil kestion precydant. M'vouca 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 TBA sur port K'ina 72 la TBA sur frais d'installation K'ina 180 B donk anna TBA sur port 72 dinar plus TBA sur frais d'installation égala 180 dinar plus anna al commission bancaire sum hà 200 walih a tBA 18 maintenant 18 fois 200. La TVA c'est une commission bancaire, donc la TVA du commission bancaire. Donc comment on a fait la TVA, donc le calcul de la TVA se fait sur la base du montant or TVA. Les données, donc, on a les données, TVA sur port, TVA sur installation. Dans la commission bancaire, on a les données, on a les frais d'études et de conseil, on a les titres de participation. Donc, et on a normalement le net commercial, le net commercial dans la machine, l'est-à-dire déjà hésibnée, et il est là 28 500. Quel est-ce qu'on a d'abord, on a d'abord, on a 0,18. Et toute cette vidéo, on a fait la somme des TVA. La somme des TVA. Donc, on a fait un nouveau article. On a fait un nouveau, on a fait un nouveau, la TVA sur bord, la TVA sur installation déjà. La TVA sur commission. Cette personne, la TVA, ce qui est la TVA. le montant brut moins la remise. Donc comme ça on peut chercher le montant de la TVA comme ça on peut chercher le montant de la TVA donc et puis on a la valeur de la commission bancaire les commissions bancaires selon les données égales à 200 dinars. Concernant la banque il faut respecter le principe de la partie double et on fait la somme des TVA donc on fait la somme des TVA puis il faut ajouter le courriel d'acquisition de la machine avec le fonds commercial avec le titre de participation, la somme des TVA comme la somme des TVA toujours, ma la commission bancaire est réatine le net APTTC qui doit être crédité la valeur de la ressource, notre ressource, le prédit ou bien la ressource. Donc Total de la TVA 5 418 Je peux mettre ici 5 418 Donc on met tout ça, 5 418 Donc j'ajoute la valeur du courriel d'acquisition de chaque immobilisation, les immobilisations plus 424 dinars plus 40 450 plus la somme des TVA plus les commissions où je trouve le courriel d'acquisition qui est égal à 76 592. Je respecte le principe de la partie double et je respecte le principe de l'entreprise en général, toujours en respectant le principe de la partie double. Donc comme ça, on a fait l'écriture comptable relative à cette opération d'investissement. Le programme 3ème année en passant vers le chapitre 2, la fonction approvisionnement.